bonjour aujourd'hui nous allons voir un l'art abstrait donc ça fait un peu comme ceci donc je vous montre donc pour ceux ci on va avoir besoin de deux couleurs d'acrylique donc après vous choisissez vos couleurs voilà j'ai pris en fait un bleu violet foncé on va dire plutôt et un blanc ensuite on va avoir besoin d'un pinceau biseauté acrylique d'un pinceau de détail et d'un gros pinceau que j'utilise en fait pour mettre les les paillettes comme vous pouvez voir ici parce que quand on le met directement au pinceau avec le vernis ça fait des paquets c'est pas très très joli donc j'ai déjà posé une couleur de vernis donc j'ai pris un bleu clair comme ceci je l'ai mis en deux couches et là ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer le nail art donc j'ai pris donc ces deux couleurs je les ai mélangé avec mon pinceau one stroke donc comme ceci toujours pareil de toute façon on se rend qu'il faut toujours passer aux deux couleurs en fait pour bien les dégrader pour pas que le pinceau soit trop chargé vaut mieux passer deux voire trois couches plutôt qu'une seule vous allez après avoir des rebords comme ceci voyez un petit peu épais donc c'est pas très très joli donc en fait c'est ce qu'on appelle un fondu un tout simplement donc j'ai déjà fait un premier passage sur mon doigt ça me permet d'attendre que ça sèche pour vous faire un deuxième passage et ça permet surtout à ce que la vidéo ne soit pas trop trop longue donc voilà donc là on va faire le deuxième passage donc toujours pareil je fais mais les mélanges et je passe directement sur le premier passage comme ceci là j'ai un peu mouillé tout à l'heure mon pinceau j'ai voulu nettoyer c'était pas forcément une très bonne idée donc là vous voyez tiens on voit vraiment là le vu que j'ai passé passé en fait mon pinceau sur mon support il ya une petite sur épaisseur en fait qui s'est faite donc bon là on va pouvoir contrôler mais sinon faut quand même faire relativement attention donc le le one stroke ça fait pas très très longtemps que j'en fais donc c'est bien pour les débutants qui regardent cette vidéo vous voyez au moins les petits gestes à faire et les petits défauts qui peut qu'il peut y avoir au tout début c'est sûr que celles qui ont l'habitude non sûrement pas ce problème là mais l'on eu c'est sûr donc ça nous permet aussi de voir ensemble l'évolution des différents et l'art donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez aussi des vidéos bien dites le moi donnez moi votre adresse comme ça j'irai mettre aussi mais mes petits commentaires voilà donc là maintenant on va continuer donc le but c'est de donner un peu cet effet tourné donc pour ça on va jouer sur les volumes tout simplement le fond c'est comme je vous avais déjà dit dans une pressante vide précédente pardon vidéo c'est pour enfoncer le clair donc pour faire ressortir donc on va commencer par le foncé donc par contre le foncé ce que je fais là jusqu'à maintenant je n'avais pas forcément mélangé pour le petit trait foncé là c'est à dire quand je parle du foncé c'est celui ci voilà je l'avais fait en fait pur là je vais le mélanger avec un peu de blanc donc ça on va voir ensemble ce que ça donne parce que je trouve quand même que c'est très très noir donc on va voir on va essayer on verra bien ce que ça va donner voilà donc là je fais mon mélange donc je mélange tout simplement les deux couleurs je vous montre pas à chaque fois non plus tout ce que je fais donc maintenant si c'est un tort faut me le dire mais bon je pense que comme vous avez déjà eu plusieurs vidéos voilà mélanger deux couleurs c'est pas bien compliqué donc je pars sur mon côté clair j'avance et je redescends donc je fais comme un petit ventre comme vous pouvez voir ici d'accord donc là j'ai légèrement dépassé vous inquiétez pas avec de l'eau comme vous le savez de toute façon pour l'acrylique ça se nettoie très très bien ensuite je continue donc j'avance excusez moi au niveau la caméra ce pas évident ça gêne j'avance je descends je fais un ventre et je viens mourir en bas donc et ainsi de suite et après on va passer le clair donc là maintenant que j'ai mis mon foncé on va donc passer par dessus la couleur foncé au dessus pardon pas par dessus au dessus la couleur foncé et pareil on suit le ventre foncé et on vient mourir en bas en fait on suit la ligne tout simplement là on recommence donc on part du départ on passe au dessus de la ligne foncé on suit le ventre et on vient mourir en bas je vais continuer alors si vous voyez comme là par exemple que le blanc est monté un petit peu sur le foncé mais qu'est ce qu'on va faire tout simplement on va reprendre un petit peu de foncé et on va faire les corrections donc là par exemple moi je trouve que le blanc il est passé un peu au dessus du foncé je prends mon pinceau de détail je repasse un petit peu de ma couleur foncé et voilà donc comme ça je redonne en fait du volume à mon trait principal voilà l'appareil ça monte un petit peu dessus et voilà et on va faire ça un peu sur tous pour redonner si vous voulez le foncé pour mettre le foncé à sa place et et le clair la sienne tout simplement voilà dès qu'on a fini ceci en fait on va faire un petit trait comme ici un peu plus foncé pour bien finir le nail art donc sur celui que nous venons de faire ensemble je l'ai donc fait ici je me suis un petit peu avancé donc je l'ai fait sans le mélanger au blanc je l'ai fait directement avec la couleur donc vous pouvez voir les dégradés juste avant que j'ai fait faire le nail art donc dès qu'on a fait ceci on va tout simplement mettre les paillettes donc bien évidemment avant de faire le passage du top coat attendre que la peinture pardon soit bien sèche donc là on va mettre les paillettes donc je vais prendre mon pinceau assez large je vais mettre des paillettes dessus comme ceci bon normalement je le mets directement sur ma palette mais bon c'est juste pour vous montrer et je vais les placer voilà en tapotant comme ceci sur les zones claires d'accord on ne monte pas sur le nail art ça ne sert à rien puisqu'après ça risque d'enlever les petits effets donc c'est un peu dommage on passera de toute façon un top coat par dessus pour éviter que l'acrylique s'en aille au lavage des mains voilà donc on pense bien à bien monter on finit au bien on fait pareil pendant un petit peu plus haut comme ceci ne vous inquiétez pas si ça fait des petites marques bon c'est pour ça que je prends un pinceau large pour éviter ça mais si vous n'avez pas de pinceau large et que vous le faites avec un pinceau fin les petites marques vont s'en aller de toute façon dès l'instant vous allez passer le top coat donc là voilà c'est terminé donc je vais pouvoir passer directement mon top coat par dessus donc là vu que je sais que mon nail art est bien sec il n'y aura pas de soucis voilà je le passe bien partout faites bien attention de le faire aussi sur les côtés pour pas que ça efface votre nail art quand vous allez laver vos mains puisque comme je vous le dis c'est dans la vidéo avec l'eau ça s'en va et dès que j'ai fait ceci moi personnellement je passe une huile derrière en fait de séchage donc assez rapidement grossièrement il n'y a pas besoin de de rentrer dans le détail ça aide en fait à sécher un petit peu plus vite voilà et bien écoutez c'est terminé donc au final ça donne ceci vous verrez de toute façon la photo d'accueil et je vous dis donc à très bientôt pour un prochain nail art au revoir au revoir